Pour finir ce chapitre, nous allons réviser toutes les notions que nous avons vues jusqu'à présent. Programmer dans un langage de programmation, d'accord, dans un langage informatique, c'est une question de pratique. Il faut toujours être dedans, il faut s'exercer, d'accord. On ne devient pas expert du jour au lendemain. C'est en s'exerçant. Comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. C'est pour cela que cette formation est très pratique et va vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires en programmation Python. Donc, ici, vous avez une fiche d'exercice que vous allez réaliser en écrivant du code, en réfléchissant d'abord et en écrivant du code après. Donc, première question, on vous dit quel est le résultat de ce code, d'accord. Ici, on a affecté des variables, d'accord, des valeurs à des variables et on vous dit quel est le résultat de A modulo en parenthèse B fois C, d'accord. Deuxième question, affecter cette chaîne de caractère, donc Josué, Python, Cos, à une variable. Donc, vous l'affectez à une variable tout simplement. Et quel est le résultat de 10 moins 8 modulo 3, d'accord. Vous réfléchissez d'abord, vous pouvez réfléchir, ça c'est une petite opération. On a vu l'opérateur modulo, ce que ça fait. Donc, c'est le reste de la division. Donc, 8 modulo 3, c'est le reste de la division de 8 par 3. Donc, réfléchissez juste, ça c'est un petit calcul. Et parmi les noms de variables, ci-dessous, laquelle est correcte. Donc, nous allons voir ça pour voir enfin les conventions pour nommer une variable, d'accord. Dans Python, c'est une même ligne de code affectée 8 à la variable Y et 12 à la variable Z. Nous avons vu comment faire les affectations multiples sur une même ligne de code. 6, dans la variable name, remplacer ERT par ERT en majuscule. Ça, on sait le faire, d'accord. C'est à vous de déterminer la méthode que vous allez utiliser pour le faire. Quel est le résultat de ce calcul? int 5.999 plus float 6.001. Donc, il suffit d'écrire ce code-là, de l'exécuter, voir ce que ça donne et de réfléchir à ce qui s'est passé en fait derrière. Sur une même ligne de code affectée les valeurs booléennes, true, false, respectivement aux variables AB. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les valeurs booléennes, mais dans Python, le booléen, c'est true, false, tout simplement. Donc, je vous laisse faire l'exercice et on passe à la correction ensemble.